Oui Seigneur, tu contrôles toutes choses au Dieu Tu es au-dessus de tout Tu n'es jamais surpris par quelque chose Tu as le Dieu omniscient Tu connais Seigneur tous ces temps que l'Église a passé Mais nous le croyons Seigneur Et nous le confirmons Quelle que soit ce qui arrive La destinée de l'Église en ces temps prophétiques et glorieuses C'est une destinée glorieuse Seigneur Oh Dieu, oh Dieu Tu es Dieu, tu es Seigneur Pour tout ce que tu es pour nous Et pour tout ce que tu as fait Nous voulons te donner une offrande d'acclamation Et des cris de joie Une offrande Qui est un rappel Seigneur Des choses que nous n'avons pas pu faire pendant cinq mois Nous voulons Seigneur le faire en un jour Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Merci Seigneur De permettre que tes enfants se réunissent encore Il est dit Voici qu'il est doux Et agréable aux deux frères de demeurer ensemble Nous voulons que tu bénisses Seigneur Oh Dieu, tu as beaucoup fait pour nous Et nous le croyons te faire encore beaucoup plus Reçois la gloire au siècle du siècle Au nom de Jésus Amen Amen Oh Amen Amen Est-ce que nous pouvons nous lever ? Je ne sais pas ce que je dois vous demander de faire Je crois que nous devons nous lever à clamer le roi A clamer le Seigneur Pousser les cris de joie Notre Dieu est vivant Il est merveilleux Il est au contrôle de toutes choses Il est digne 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 Oh je crois que quelqu'un doit lui donner nos offrandes de rappel Qu'il n'a pas pu donner pendant cinq mois Des acclamations de rappel Réunis tout ce que tu pouvais lui donner pendant cinq mois Que tu n'as pas pu faire ça Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Amen Oh Alléluia C'est une joie, n'est-ce pas, de nous revoir ? Alléluia J'étais tenté de vous dire Que nous pouvons nous embrasser Mais les choses ont changé Parce que nos habitudes sociales ont changé Nos habitudes spirituelles aussi doivent changer Alléluia Je ne sais pas si j'ai encore la main Ça fait cinq mois qu'on ne prêche plus On a perdu quelques réflexes Quand vous prêchez devant la caméra C'est différent, n'est-ce pas ? Et lorsque vous êtes devant les gens Mais nous sommes là N'est-ce pas ? Ça fait cinq mois je crois On n'a pas pu célébrer la Pâques ensemble à Pentecôte Mais je suis convaincu que notre Dieu est resté au contrôle de toutes choses Alléluia Le Seigneur m'a convaincu qu'après cette pandémie Il y aura le plus grand réveil que le monde n'a jamais connu Le plus grand réveil Alléluia Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas ? Vous vous dites vardı Mme Moi particulièrement Je n'ai jamais vu Dieu me faire autant de bien Que pendant ce confinement Depuis que je suis dans la vie Que je suis dans le ministère Je n'ai jamais vu ce que Dieu a fait pour moi pendant ce temps Amen Toutlış Notamment Alléluia. Amen. Notre Dieu règne. Amen. Amen. Ce matin, je vais réfléchir avec vous pendant quelques minutes sur ce thème connu de tout le monde. Je vais m'appuyer sur Ephésiens chapitre 5, 14 au verset 17. J'aimerais lire ça dans la version parole vivante. J'ai aimé cette version, il est dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Écoute ce qui est dit. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi. Ne soyez pas stupides. Mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole merveilleuse ? Alléluia ! Amen ! Le temps est court. Le temps est court. Frères et sœurs. Toute personne qui est responsable. Après un événement comme celui que le monde a connu, il doit s'asseoir et réfléchir. C'est une pandémie qui a touché le monde entier. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, un tel événement s'est déjà produit. Aujourd'hui, les habitudes sociales sont complètement changées. C'est une pandémie qui s'est passé. Tu peux même passer à côté de ton frère. Tu ne sais pas que c'est lui parce qu'il est masqué. C'est une pandémie qui nous a imposé un certain mode de vie. Je sais que nous tous nous sommes convaincus que c'est un malheur qui a frappé le monde. Et tu es bien sûr que tu dis que c'est un malheur qui a frappé le monde. La Bible déclare ceci. Aujourd'hui, le bonheur, réjouis-toi. Mais aujourd'hui, le malheur, réfléchis. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit s'arrêter pour réfléchir. L'Église doit réfléchir. Et elle doit changer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Ceci s'impose à nous. Oui, frères et sœurs. Écoutez-moi. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Je le répète. Les jours sont mauvais. Ne croyez pas que la situation du monde va s'améliorer. Non. La situation ira en s'empirant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde a vieilli. Et il va être détruit dans peu de temps. Tout ce que nous sommes en train de voir. Ne sont que les débuts. Et toutes les calamités qui vont s'abattre sur le monde. Paul pouvait dire. Sache, Timothée. Que dans le dernier jour. Il y aura des temps difficiles. Et nous sommes de plein pied dans des temps difficiles. Lorsqu'on fait face à un temps difficile. On s'assoit. On essaie de s'adapter. On essaie de refaire. Revoir ses stratégies. Ses priorités. Il y aura des temps difficiles. Si quelqu'un continue à marcher comme il marchait, à faire comme il faisait avant cette pandémie, la Bible dans ses passages lui donne un qualificatif. Il est stupide. Il demande sur Liebe pour son nom. Vous êtes au temps et vous verrez. Les choses y vont. Il ne dice pas de leçon. Il continue à faire comme il faisait. Le sublime ne discerne pas le temps. Il n'est pas de la race de fils d'Issaka. Qui avait l'intelligence du temps. Pour comprendre. Et dire à Israël. Qu'est-ce qu'Israël doit faire à cause de temps. Voilà des prophètes dont nous avons besoin aujourd'hui. Des prophètes de la race de fils d'Issaka. Pas de gens qui viennent toujours nous dire. Je vois une bénédiction sur ta vie. Une porte va s'ouvrir. Ça c'est très bien. Mais croyez-moi, Église du Seigneur. Si Dieu veut te bénir. Il n'a pas besoin qu'un prophète te le dise. Parce que Dieu n'est pas dépendant d'un prophète. Même si quelqu'un ne te prophétise pas. Dieu fera ce qu'il faut le faire. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Nous avons besoin aujourd'hui des prophètes réformateurs. Tout à fait, il y a des prophètes qui sont les prophètes qui sont les prophètes. Il y a des prophètes qui sont les prophètes qui sont les prophètes. De la race d'Elie. Il y a des prophètes qui sont les prophètes. Des gens qui voient le temps et qui disent à Israël ce qu'Israël doit faire. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, une race de sages. Tout à fait, il y a des prophètes qui sont les prophètes qui sont les prophètes. Il y a des prophètes qui sont les prophètes. Les peuples monteront à la maison de l'éternel pour apprendre les voies de Dieu. Alléluia ! Oh, Amen ! Pour cela, frères et sœurs, nous, nous devons chercher la sagesse de Dieu. Nous devons l'incarner. Et nous devons la montrer au monde. Fais tout ce qui est en train de se dégrader. Oui ! Nous sommes en train de passer des jours mauvais. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est mauvais pour le monde. Parce que tout est en train de se dégrader. Il y a un réchauffement climatique. La couche d'ozone est menacée. Frères et sœurs, si cette couche connaît des problèmes, cette lumière du soleil va nous calciner. Il y a des calamités partout. Des guerres, des famines, des pandémies, comme le monde n'en a jamais connu. Oui ! Mauvais temps ! Tant difficile ! Oui, pourquoi ? La Bible est annoncée déjà dans l'Apocalypse 12.12. Il y a un malheur à la terre et à la mer et à la terre. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Chaque minute qui passe Et courte le temps que le diable a Et donc sa colère s'enflamme de plus en plus Regardez Combien il a multiplié de stratégies Réfléchissons à ça Et non, on m'a dit Pour ce premier culte ne prêchons même pas Venons seulement, chantons, dansons et puis nous rentrons Je le dis nouveau Nous devons chanter et danser Nous devons aussi réfléchir Alléluia Tirez des leçons Des temps difficiles Regardez Le diable Va s'attaquer au monde Qui ne croit pas encore au Seigneur Il va lui donner toutes sortes de plaisirs Toutes sortes de distractions Il va les garder dans l'incrédulité Ils vont se soucier de leur corps Et ils vont négliger leur âme Et le diable Il a engagé des prédicateurs Qui ne peut pas dire au peuple de Dieu Levez les yeux Et regardez La moisson qui est déjà blanchie Qui ne peut pas dire au peuple de Dieu Tiens-toi debout Parce que Maranatha Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Il y a même des églises Il y a même des églises Qui ont l'air Il y a des églises Il y a des églises Il y a des églises Écoute le son de la trompette Maranatha Jésus revient bientôt Que tout ce que tu vois T'est dans de l'intelligence Alléluia Oh Amen J'ai vu Combien nous avons été surpris Il y a même des églises Qui ont laissé Des affiches sur des murs Pour des grandes actions D'un mois De deux semaines Et puis Covid-19 Et nous nous sommes tus Ouf Le diable veut que les gens de ces temps soient exactement comme les gens de ces temps de Noël Ils vont marier Ils vont marier leurs enfants Ils vont se marier Ils vont faire toutes sortes de choses Et Paul disait aux Corinthiens Parce que le temps est court Que celui qui use du monde Soit comme dans nous Celui qui pleure Comme ne pleurant pas Celui qui est marié Qui vive comme s'il n'était pas marié La Bible ne nous demande pas de divorcer Mais qu'est-ce que la Bible veut nous dire A cause du temps qui est court Que la femme au ménage Devienne la femme samaritaine Elle est allée puiser de l'eau Avec sa criche Symbole de travail ménager Mais parce qu'elle a rencontré Jésus au Pouy Elle n'a pas jeté sa criche Il l'a gardé sur la tête Mais quand il entre dans la ville Sa criche sur la tête Elle a ouvert la bouche En disant Venez Venez écouter Un homme qui m'a tout dit Ne serait-il pas le Christ Et toute la ville a été gagnée au Seigneur A cause de cette femme Allez dans les affaires Mais sachez que le temps est court Défait les démissionnaires Là à Dubaï Là en Chine Là au Bénin Achetez Mais aussi apportez la parole du Seigneur Parce que le temps est court Tu pleures ? Oui Quelqu'un de chair est mort ? Oui Mais le temps est court Comporte-toi comme si tu ne pleures pas Lève-toi Parle à ces gens Que nous tous nous mourrons Ceux qui sont venus te consoler Apporte-leur la parole Alléluia Le temps est court Et ce sont des jours mauvais Oui Jour mauvais pour le croyant Le diable Est entré dans l'église Avec ça La stratégie du déguisement Qu'est-ce qu'il amène ? Des fausses doctrines Des fausses doctrines Ouvrez les yeux Regardez sur nos réseaux sociaux Ce sont des hérésies Des fausses doctrines Des doctrines des démons Qui sont en train d'être prêchées Même Les colonnes de notre foi Sont attaquées Par ces prédicateurs Des séducteurs du temps de la faim Des séducteurs Des instruments Entre l'aimer du diable Ils poussent des pages Chaque jour Des centaines de milliers Le suivant Mais qu'est-ce qu'ils enseignent ? Un homme ne peut pas aimer Dieu Montrez-moi dans la Bible Un seul verset On vous dit qu'un homme peut aimer Dieu Frères et sœurs La Bible dit Qu'autant de la faim L'amour du plus grand nombre Va se refroidir Et quand un prédicateur prêche comme ça Sachez-le Il n'a même pas à gêner C'est un instrument de Satan Église de Fès Église de Fès Église de Fès Tu as abandonné ton premier amour Mon frère, ma sœur Il nous reste très peu de temps Sache profiter du peu de temps Pour l'affecter aux choses essentielles Aux choses prioritaires Vous savez, vous avez passé cinq mois Que vous ne faisiez plus Vous devez faire un rappel Vous devez faire un rappel Cinq mois Un rappel Qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux Ah, Jésus n'est pas le Christ C'est une hérésie du deuxième siècle C'est pourquoi ces gens-là n'aiment même pas étudier Ils croient que parce qu'ils parlent un bon français Ça suffit Non, c'est une hérésie du deuxième siècle Dans l'Église Jésus n'est pas le Christ Jésus n'est pas le Christ C'est celui-là l'antichrist C'est pas moi qui le dis C'est comme ça que j'en réponds Tant difficile pour l'Église Et si j'aimerais m'adresser A vous les jeunes Qui aimez L'une est sensationnelle Aujourd'hui Tout le monde est devenu philosophe Quand chacun écrit sur les réseaux sociaux Ce sont des grands penseurs Qui vous donnent des philosophies Et vous vous laissez facilement Séduire par ces choses-là Par des beaux vêtements Un cadre bien Une bonne télévision Où on vous appelle Avec des dons qui fonctionnent Qui vous disent des choses Mais l'enseignement Est complètement foutu Et vise à vous éloigner de Dieu Alors, j'ai dit ça Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit La Bible dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit Je ne sais pas si je n'ai pas dit C'est de la distraction. Nous sommes en étant prophétiques. Le ministère prophétique doit prendre de l'ampleur. Mais comme je le disais, les prophètes dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des prophètes qui sont les maîtres du temps. Qui ont les yeux sur l'horloge des dieux. Qui peuvent s'élever et dire attention. Léveille-toi, toi qui dors. Aujourd'hui, le salut est plus proche de toi par rapport au jour où tu as créé. Voilà les messages des prophètes que nous devons écouter aujourd'hui. Dans la matière, il y a des prophètes qui sont les prophètes. Les prophètes qui peuvent s'élever et dire achèvez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Car Maranatha, Jésus revient bientôt. Les prophètes qui peuvent s'élever et dire achèvez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a des prophètes qui peuvent s'élever et ne font pas la crainte de Dieu. Les prophètes qui peuvent s'élever et qui se déclenche. Vous savez, il y a des prophètes qui peuvent s'élever et qui peuvent s'élever. Alors on nous dit ceci, faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages, qui est sage, c'est celui qui a la capacité de comprendre ce qu'il faut faire par rapport à ces temps-là. Oh alléluia, il y a une façon de s'habiller selon les saisons, il y a des habits d'hiver, et quand l'hiver est passé, on change, c'est pas comme le genou ici, tu es sous 28 degrés, et puis tu es en cuir, noir, tu as mis le milieu de soi, et puis tu change de démarche, tu souffres, tu es en cuir, et puis tu es en cuir, et puis tu as mis le cœur, et puis tu es en cuir, et puis tu as mis le cœur, parce que tu n'es pas sage, tu ne connais pas tu es en quel temps et qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ces temps le sage il comprend ce qu'il doit faire par rapport au temps le sage c'est lire au travers de toutes ces calamités que nous sommes au temps de la fin est-ce que tu peux dire ça nous sommes au temps de la fin on m'a envoyé une vidéo sur l'enlèvement quelqu'un a reçu ça ici vous avez eu ça si vous avez ça partagez ça aux autres frères les pasteurs est en train de prêcher et puis il part il y avait un frère qui jouait là et puis il est parti comme nous sommes là vous voyez que votre voisin vient de partir et puis il est resté beaucoup de gens dans l'église ils sont venus devant pour commencer à pleurer trop tard quelqu'un vient payer des histoires quand on veut lui livrer la marchandise il est parti un pilote qui conduise un avion c'est un enfant de Dieu il est parti et vous vous êtes dans l'avion en train de partir pour New York alors vous êtes là au-dessus de l'Atlantique imaginez la suite voilà ce que nous attendons l'enlèvement de l'église c'est ça le temps dites-moi Amen c'est pour des choses comme ça qu'il faut dire Amen je vous dis ceci cette décennie c'est une décennie très prophétique vous savez qu'en réalité c'est dans cette décennie que l'église aura véritablement 2000 ans c'est dans cette décennie quand les gens ont vu l'an 2000 ils ont cru que nous allons partir Jésus n'a pas commencé les ministères en l'an 0 il est dit qu'il est né en l'an 0 mais sur le calendrier véritable c'est 3 ans même en arrière sur notre calendrier il y a 3 ans d'avance 3 ou 4 ans d'avance sur la naissance exacte de Jésus donc Jésus a commencé le ministère à 30 ans c'était autour de l'an 27 ce n'était pas l'an 0 il a exercé le ministère pendant 3 ans et demi n'est ce pas il est mort il est parti 40 jours après le Saint-Esprit est venu et l'église est née donc l'église est née autour de l'an 30 l'an 30 que l'église est née et nous sommes entrés dans cette décennie ici où nous allons atteindre l'an 30 donc l'église aura véritablement 2 jours devant le Seigneur j'ai dit 2 jours et ces 2 jours là sont prophétiques 2 jours de grâce ce sont les mêmes 2 jours que Dieu avait donnés à Israël lorsqu'Israël a demandé de voir Dieu Dieu a dit à Moïse qu'ils lavent leurs vêtements pendant 2 jours et le 3ème jour Dieu est descendu l'église dans cette décennie va atteindre 2 jours devant Dieu un jour est comme 1000 ans donc pendant cette décennie l'église a bel et bien 2 jours les 2 jours qui nous ont été donnés pour laver nos vêtements le 3ème jour c'est le jour que Dieu descend et nous ne connaissons ni les jours ni l'heure ça peut se passer maintenant ça peut se passer dans quelques minutes ce n'est plus le temps de nous préparer c'est le temps d'être prêt heureux ceux qui lavent leurs vêtements ils marcheront avec lui en vêtements blancs car ils en sont dignes Maranatha Jésus revient bientôt Alléluia laisse ils ont compris soyez sages nous sommes arrivés au jour où le salut est plus proche de nous par rapport au jour pour que nous avons cru alors qu'est-ce qu'il faut faire le sage pour profiter du temps que Dieu lui laisse le temps le temps le temps le temps que Dieu avait donné aux nations pour que nous puissions recevoir Jésus pour que nous puissions nous préparer c'est temps donné aux nations est en train d'arriver à sa fin Israël est déjà rentré sur son territoire depuis 1948 ils sont rentrés et ça ça montre que Dieu a commencé à tourner les dos aux nations parce qu'il rentre encore à Jérusalem comme avait dit le prophète Zachary sa maison il sera encore rebâti mon frère ma soeur ton temps c'est aujourd'hui demain c'est pour les juifs ce n'est plus pour les gens des nations est-ce que quelqu'un m'écoute c'est aujourd'hui ton temps Dieu a tourné les dos aux juifs aujourd'hui les saluer dans les nations mais il avait dit il va retourner à Jérusalem depuis 1948 Jérusalem qui n'était plus sur des cartes géographiques depuis l'an 70 quelqu'un s'est élevé aux Nations Unies et a dit qu'Israël revienne une nation ils ont signé ça vous savez qu'Israël a déjà fêté 70 ans depuis qu'ils sont rentrés vous voyez bien qu'Israël est ici parce qu'il s'appelle Mibou tout le monde où tu as la zone à la bangou bangou dans la récolte où tu as tout le monde miné vous voyez mon tour à Télémaka à l'objet qui est la ligne Israël est là la zone à la école tu as la zone à la école tu as réveille-toi tu n'as plus de temps c'est plus le temps de se préparer c'est le temps d'être prêt fais attention à ta conduite affecte le peu de temps qui te reste aux choses prioritaires quelle est la première priorité c'est ce qui va te permettre de rencontrer ton Dieu la sanctification hallelujah dites-moi amen dites-moi amen ou qu'on me dise amen un bon amen dites-moi je dis la sanctification dans le Bible au saint qu'est-ce celui qui est saint qui se sanctifie encore c'est le temps de se juger soi-même qu'est-ce qu'il y a encore à moi qui peut faire que quand la trompette va sonner que je ne puisse pas l'écouter et rester quoi encore il y a quelqu'un avec qui je ne parle pas frère c'est toi qui as raison ma soeur mais va te réconcilier la Bible dit pour autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde va te réconcilier c'est le temps c'est le temps la jalousie la jalousie la haine c'est par toi de ces choses l'impédicité oui l'impédicité c'est par toi les impédiques ne hériteront pas du royaume de Dieu il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui s'est passé qui s'est passé la jalousie le genre de l'idolatrie le genre de l'occultisme le genre de l'occultisme mais Dieu t'a gardé ceux qui ont plus de moyens sont morts ils ont même prédit qu'en Afrique on va ramasser les morts nous sommes là un blanc a dit nous avons des grands hôpitaux mais les Africains ont un Dieu nous sommes dans l'hôpital nous sommes dans l'Afrique nous avons un Dieu nous avons un Dieu il fait sur nous alléluia tirons des leçons de ces choses pourquoi je sens cette conviction il y a quelqu'un qui est dans son cœur il est en train de se battre pour divorcer arrête ça il y a quelqu'un qui s'est passé et il y a quelqu'un qui s'est passé qui s'est passé à l'Afrique dans l'éternité il n'y aura pas de mariage nous avons un Dieu qui s'est passé et qui s'est passé et qui s'est passé supporte encore supporte ne divorce pas ce ne sert à rien alléluia qu'un Dieu laisse les détournements au travail ce pays il paraît que nous sommes plus de 80% de chrétiens et qui s'est passé et qui s'est passé et qui s'est passé c'est dans des cathédrales qu'on fait des cérémonies et qui s'est passé 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 cessez de voler jésus revient bientôt construisez avec de l'argent sale mais ça restera ici et vous allez brûler dans le feu ceci est un message d'amour venant de Dieu je viens bientôt je viens bientôt que celui qui est saint il se sanctifie encore mon frère, ma soeur pas un pas sans Jésus quand tu soulèves ton pied sois sûr que tu es avec Jésus avant de le reposer si le péché entre en toi là même où il est entre en toi laisse-le là-bas parce que l'Esprit de Dieu va te dire ce que tu fais là c'est un péché alors fais la respiration spirituelle que les campus pour Christ nous avaient enseigné aux affermissements respire spirituellement il y a deux choses dans la respiration on fait sortir ce qui est mauvais on fait entrer ce qui est bon fais sortir les péchés fais rentrer la sanctification marche dans la crainte de Dieu mon frère, ma soeur tu es là c'est un péché c'est un péché qui est un péché qui est un péché qui est un péché et là où je fais il y a un péché dans la respiration c'est possible dites-moi Amen si le péché entre en toi là où il est entre continue dans la crainte de Dieu continue dans la crainte de Dieu c'est un péché mon frère, ma soeur le premier service que Dieu nous impose à nous tous c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière parlez de Jésus dis-le que Jésus vous aime et il revient bientôt on ne paye rien pour devenir enfant de Dieu il suffit d'ouvrir le coeur parle parle évangélise au travail évangélise dans ton quartier évangélise tes amis frères et soeurs c'est le temps de travailler parce que là-haut dans les aires il y aura le tribunal de récompense ne sois pas sauvé comme au travers du feu tu es au ciel mais tu n'as aucune récompense parce que tu n'as pas travaillé quand tu sors d'ici ouvre ta bouche dis seulement à quelqu'un Jésus t'aime même s'il te fait ça tika et kotiye amen ça va produire c'est une sémence et kobota Dieu Dieu ne t'a pas envoyé pour convertir les gens ça c'est l'oeuvre du Saint-Esprit Dieu te demande de témoigner de Jésus et de laisser les résultats à Dieu c'est ça que les Campuses pour Christ nous ont enseigné oh j'ai pris que les Campuses pour Christ reviennent il y a un Campuses pour Christ et tes abysos il y a un Sambel et il y a un Zongalissus évangélisons nous sommes la dernière génération ce n'est pas un oracle qui est sorti d'ici quelle est la mission de la dernière génération c'est la grande récolte à la fin de l'année Pierre était l'ouvrier de la première saison de la première heure toi et moi nous sommes les ouvriers de la dernière heure Pierre devait déposer les prémices toi et moi l'église du temps de la fin doit déposer la grande récolte c'est pour cela que Dieu a dit si plus oublié de l'arrière pour que nous puissions mérir dans le fruit et dans le dos et nous lever pour évangéliser Dieu a parlé en cette église il a dit le réveil de l'épouse le temps est arrivé où l'épouse véritable doit s'élever maintenant Dieu a voyé ces choses venir c'est pourquoi il nous prépare aujourd'hui nous devons nous réveiller et nous devons réformer l'église pour jouer ses rôles amener ce grand réveil mais pour cela nous devons nous-mêmes nous réveiller prendre conscience du temps et de notre mission et le Seigneur descendra et nous verrons sa gloire dans nos vies et Dieu bénisse Réfléchissons mes frères et soeurs Lévons nos mains Parlons à Dieu Frères et soeurs Nous avons essayé de réfléchir sommes-nous sages ou stupides Ne pouvons-nous pas changer de priorité Réfléchissons mes frères et soeurs Lévons nos mains Disons au Seigneur Merci pour cette parole Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui Que je marche dans la crainte de Dieu Et que je te serve Ouvre ta bouche Et nous allons prier le Seigneur Prions le Seigneur Prions mon frère Pense à ton état Sanctifie-toi Pleure sur tes péchés Prends la décision De sortir du vol De l'impédicité Maranatha Jésus revient bientôt Que c'est lui qui est cesse Qui se sanctifie encore Juge-toi Parle à Dieu Tu es Dieu Seigneur Purifie-moi Je vais changer Je vais devenir un homme Une femme nouvelle Un homme nouveau Je vais marcher dans la crainte de Dieu Oui mon frère Ma soeur